Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler une chose. Choisis le bon courtier pour toi. Ne fais pas juste magasiner une commission, s'il te plaît. La personne qui va peut-être te charger la moins chère de commission, ça va peut-être être celle qui va te ramener le moins au bout de la ligne. Je te dis ça pourquoi? Parce que je veux que tu prennes un courtier qui est entouré de professionnels, que son réseau est là pour l'appuyer. Aujourd'hui, on est le 24 décembre. Ça fait minimum 8 téléphones que je fais depuis ce matin. Et oui, c'est pour mon client parce que je représente le vendeur, mais c'est pour aider la courtier collaboratrice à trouver une solution pour ses acheteurs. Parce que là, en ce moment, on a une problématique et il faut la régler. Il faut trouver des solutions. Alors, si toi, t'as envie de mettre en vente ta propriété et que dans le parcours, il arrive une problématique, « Assure-toi que ton courtier soit en mode solution ». En mode solution pour toi en tant que vendeur, mais aussi pour les acheteurs. De cette façon, la transaction, dans le fond, tout le monde rame dans le même bateau pour mener à succès cette transaction-là. Alors, entoure-toi d'un courtier qui a un large et bon réseau. Bon réseau, OK? Qui peut compter sur soit un courtier hypothécaire, un représentant hypothécaire d'une compagnie, d'une institution X, qui soit entouré aussi d'amis, de DA, de courtiers, peu importe, pour justement utiliser et user de ces relations-là aussi. Quand tu cherches un courtier, la seule chose que je veux que tu retiennes, c'est de ne pas magasiner une commission. magazine une relation, magazine la force de ton courtier, son intégrité, son professionnalisme et en fait le désir de réussir et de trouver des solutions. Sur ce, belle journée! Marie-Ève Godbout, courtier immobilier, résidentiel et commercial. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.